Les cours sont faits de façon suffisamment pédagogique pour qu'on puisse tout comprendre, même si on n'a pas de reptile à la maison, même si on est vraiment débutant, on peut tout suivre du début jusqu'à la fin et ça c'est très plaisant. Le stage m'a permis de retirer toutes les mauvaises informations que j'ai pu acquérir via le net, pour différentes informations et là j'ai pu retirer de gros doutes que j'avais. Ça m'a beaucoup appris, ça a cassé beaucoup d'idées reçues aussi qu'il y a, qui traînent de peu partout depuis des années et avec ça on est prêt à passer son CDC, ça nous motive deux fois plus à le passer, il reste en toute légalité. Ce que j'aimais c'était la diversité déjà des espèces abordées et puis les supports théoriques en fait. On a des supports théoriques super clairs et ils ont vraiment pensé à bien organiser ça, donc on s'est vraiment laissé porter par le flux des cours en fait. La théorie c'est vachement enrichissant, on apprend beaucoup de choses qu'on ne pensait pas forcément ou qu'on passait à côté, donc c'est une bonne école, même si ça fait 20 ans qu'on fait le latérario, c'est bon, c'est une bonne école d'apprentissage, le perfectionnement plutôt. Même si on est intéressé et qu'on vient faire cette formation pour une espèce particulière, il y a quand même une grande diversité, surtout au centre d'acclimatation à Combes, donc on a la possibilité quand même de toucher à plusieurs espèces que sinon on n'aurait pas l'occasion de pouvoir connaître. Donc voilà, ça c'est très intéressant, il y a eu un super accueil d'ailleurs là-bas, des gens qui sont à l'écoute, on peut poser nos questions, voilà, c'était super. Très très bien, vraiment excellent parce que déjà tous les formateurs, tous les gens qui sont passés sont vraiment compétents, connaissent à fond leur sujet, prennent le temps de répondre à toutes les questions qu'on peut leur poser, et puis on a vraiment touché à tout en profondeur, c'est bien expliqué. Enfin vraiment, ça m'a apporté énormément de choses sans jamais que ce soit barbant. Ça permet de voir beaucoup d'espèces différentes, de partager des points de vue avec des passionnés qui ont certaines espèces et qu'on ne connaît pas forcément et qui vont nous apporter un petit point en plus où on va pouvoir conseiller les clients parce que moi je suis dans l'animalerie, donc je vais me retrouver avec des clients en face de moi que je vais devoir conseiller. Donc du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup enrichie. Si je devais recommander ce stage à des personnes, c'est tout simplement à des personnes qui ne connaissent pas du tout le monde reptilien, quel qu'il soit, que ce soit par du tortue jusqu'au reptile, comme on a vu, caïman et autres, et aux personnes qui se disent très, très confirmées parce qu'on a pu voir qu'il peut y avoir des risques sur n'importe quelle bête. On a la chance avec la LFT, c'est qu'on voit des bêtes qu'on ne verra peut-être plus jamais dans notre vie. On a des formateurs qui sont passionnés, donc qui nous transmettent leur passion. On a un échange entre chaque stagiaire, chacun apporte son savoir ou son expérience. Et bien voilà, ce stage, je l'ai fait avec, on va dire, ça de connaissance, ça de question. Et puis aujourd'hui, on en est là et on aimerait bien que ça continue. Tellement, c'est vraiment très, très enrichissant. Pour moi, la meilleure journée de la manipulation, ça reste la première où on a manipulé du caillement, du réticulé, tout ça. Voilà, c'est bien amusé. Ça nous a sorti de ce qu'on fait d'habitude, c'est sympa. Il y a un moment qui m'a beaucoup marquée, ça a été le gavage. Ça a été plutôt assez difficile, donc pas forcément plaisant. Mais je suis contente de l'avoir fait, parce que maintenant, je sais que je suis capable de le faire. Et donc, éventuellement, un jour, de pouvoir sauver un animal qu'on aurait besoin. La journée sur le matériel, c'est ce qui m'a le plus plu. Parce que ça a permis de se rendre compte de la totalité du matériel. Le plus pluie dans cette formation, c'est l'accueil qu'on a pu avoir de l'ensemble du staff de la ferme Tropica. Vraiment excellente. Ce que j'ai le plus apprécié, c'était le sexage de serpents. Puisque ça, c'est quelque chose que si on ne peut pas apprendre tout seul, il faut vraiment en puissant le type de serpents. Et tout ce qui était, comment on va dire, traitement des serpents, enfin, tout ce qui était maladie et autres. En fin de compte, même des choses qui peuvent paraître graves, ne sont pas si graves que ça si on sait quoi faire. – Sous-titrage FR 2021